Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la Drôme Classique. Elle avait lieu dimanche. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette épreuve qui était la deuxième partie des boucles Drôme Ardèche. Avec la veille on avait eu la Faune Ardèche Classique. Donc là c'était la Faune Drôme Classique. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Les courants au top, les flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, et à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. Les débriefs juste après l'arrivée, les débriefs express sur les shorts et sur TikTok si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Vous pouvez faire un super fun, je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également les différentes playlists que vous pouvez retrouver. Drôme classique, un peu moins passionnant que la veille, mais moi je préfère l'Ardèche classique. Je préfère le parcours de l'Ardèche classique. Ce Val d'Enfer m'a toujours impressionné, cette montée du Val d'Enfer. Je préfère un peu plus l'Ardèche classique en termes de parcours. C'est parti assez facilement. On peut le dire, c'est vrai que la Lidl a encore fait le forcing et puis UAE a bien suivi. Au départ, on avait un premier groupe de 3, récupéré ensuite par un deuxième groupe de 3. Et c'est là où UAE a eu un temps d'avance parce qu'ils étaient 2. Ils étaient 2 sur un groupe de 6. Donc forcément c'était un avantage, surtout que Mark Kirschi n'avait pas mis un coup de pédale dans la roue, notamment de Warren Margiel. Il y a certains coureurs qui ont une mauvaise gestion de course aujourd'hui. Ce qui est le mozeux comme la veille, parce qu'on a senti qu'à 30 bandes de l'arrivée, il était capable de mettre une grosse minasse, mais qu'à 10 bandes de l'arrivée, il était complètement HS. Et Bastien Trochon qui, je pense, va regretter, dans le mur d'Alex, dans le dernier passage, d'avoir mis une grosse minasse. Il a tenté de faire exploser tout le monde. Il a fait exploser au final que ce qui est le mozeux. Et je pense que cette attaque-là lui a fait beaucoup de mal dans le final, parce qu'à 4 km de l'arrivée, Mark Kirschi est sorti. Personne n'a été le chercher, parce qu'en fait, ça s'est regardé au niveau des adversaires. Et à partir du moment où un mec comme ça prend 5-6 secondes d'avance, c'est trop tard, on a vu Tronchon, Barguil, par exemple, se regarder dans le blanc des yeux. Mais pendant ce temps-là, Mark Kirschi était en train de partir. Ce n'était pas à Ayuso de rouler. Et encore moins à Scalmose, qui était un petit peu HS, il faut bien le dire. Et à partir de ce moment-là, le coureur Suisse, le champion de Suisse même, est parti à l'arrivée. Et Juan Ayuso, en plus, a réussi à prendre la deuxième place. Donc, beau doublé. Du côté de la UAE, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs top aujourd'hui, je commence avec Mark Kirschi. Mark Kirschi, pourquoi ? Parce que hier, je l'avais mis quand même en flop. Enfin, hier, sur l'Ardèche classique, je l'avais mis en flop. J'avais dit, putain, c'est décevant. Maintenant, c'est le troisième homme. C'est un mec qui a quand même du mal à gagner des belles courses. Il est toujours un peu emmerdé. Là, certes, il profite du marquage aussi, je pense, sur Juan Ayuso. Parce qu'il y a eu un marquage toute la journée sur Juan Ayuso. Mais il a très bien joué le coup de rester dans le deuxième groupe, de suivre cette accélération dans le deuxième groupe, avec notamment Warren Barguil. Parce que, peut-être que dans d'autres cas, il n'aurait pas suivi. Mais là, il a bien suivi cette attaque. Ensuite, il a fait de la patinette. Warren Barguil a bien dit. Mais en même temps, il n'avait pas besoin de rouler. Il avait son leader devant. Donc lui, il était juste là pour accompagner le coup. Forcément, ensuite, derrière, en ayant fait 10 bornes de patinette, 15 bornes de patinette, dans la roue de Warren Barguil, notamment. Mark Kirschi, ça lui a donné un avantage dans le final. Et puis, encore une fois, tout le monde s'est regardé. Derrière, en plus, il a pris des gros risques. Parce que j'avais dit, à partir de 2,5 km de l'arrivée, c'était très technique. Et dans le kilomètre comme ça, très technique en descente, lui, il a pris d'énormes risques que n'ont pas pris les adversaires. De toute façon, c'était, je pense, compliqué d'aller plus vite que lui. Parce que je rappelle que Mark Kirschi est un très bon descendeur. Regardez notamment l'étape du Tour de France 2020, l'étape du dimanche dans les Pyrénées. Il est sacrément performant au moment en descente. Mark Kirschi, et puis après, voilà, il a déroulé dans la montée finale. En ayant 10-15 secondes d'avance, c'était un petit peu favorable. Même si Juan Ayuso a encore fait une belle journée. Parce qu'il lâche tout le monde dans la dernière monte à Ayuso. Ayuso, il montre qu'il a la condition physique, qu'elle a, du côté de Juan Ayuso. Mais encore une fois, Ayuso a été plus fort aujourd'hui. Et beau doublé de la UAE, qui confirme que derrière Wismar, ça fait partie quand même des bonnes équipes aujourd'hui de la UAE. Et surtout, Ayuso, il confirme qu'également sur ce profil-là, type classique d'un jour, il peut être performant. Il n'y a pas que Pogacar dans ce rôle-là. Et ça va peut-être même être intéressant pour Ayuso, parce que Pogacar va être un peu surveillé sur certaines de ses classiques ardennaises. Ayuso pourrait en profiter pour attaquer un peu à la manière d'un Mark Kirschi dimanche, et profiter du marquage autour de Pogacar. Ça pourrait être intéressant pour Ayuso. Pourquoi pas aller chercher une grande classique ? Mais bon. Ça, c'est encore un petit peu prématuré. On poursuit avec Warren Barguil. Alors, Warren Barguil, c'est intéressant. Changement d'équipe. Warren Barguil, il retourne chez DSM, parce qu'il y avait été... Je rappelle cette équipe-là qu'il l'avait recrutée. À l'époque, Warren Barguil, à l'époque, ça s'appelait Argos. Encore ? Oui, ça s'appelait encore Argos-Simon. Des fois, j'ai des doutes. Pour le coureur breton. Et il avait envie d'un nouveau challenge. Il l'a dit. Il s'encroutait un petit peu, peut-être, chez Arkea. Il a dit, voilà, il faisait un peu la même chose. Il était dans une sorte de confort. Et il s'est dit, il faut que je sorte de ma routine. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Ce que n'a pas réussi à faire Peter Sagan chez Total Energy. Lui, il essaye de le faire chez DSM. Il s'est dit, quelle équipe peut m'amener ça ? Il a regardé un petit peu les équipes. Il s'est dit, bah tiens, DSM, ça peut être une bonne opportunité. Peut-être qu'il en a parlé aussi à Romain Bardet, également. Et Romain Bardet, lui, il a dit que c'était une bonne idée pour lui. Il connaissait aussi, bah, il y a des mecs qui étaient déjà là dans l'équipe il y a dix ans au niveau du staff, hein. Du côté de la DSM. Donc je pense qu'il s'est dit, voilà, c'est une bonne idée. Je veux, bah, retrouver des grands résultats. Pourquoi pas sur les classiques ardennaises. Et puis gagner des étapes. Ça, je crois que c'est vraiment son objectif désormais à Warren. C'est d'aller chercher des victoires d'État. Pourquoi pas un maillot à poids. Et puis des courses d'un jour. Il a les qualités pour les courses d'un jour, Warren Bardet. Ça a bien commencé. L'année a commencé de manière intéressante. Sixième de la Muscat classique. Sixième également du Tour de Romain. En étant septième à Jabal à Greenmontagne, pardon. Treizième de l'Ardèche classique. Où ils étaient dans le deuxième peloton pendant toute la journée. Et puis là, donc, quatrième de cette Faune Drôme classique. Donc c'est plutôt intéressant pour le coureur français. Pour cette première partie de saison. Surtout qu'il avait fini. Alors il y avait juste Christian Rodriguez, voilà, on va dire, comme coureur. Mais il avait fini derrière Aliette, Hirth, Fischer Black ou Lissi. Donc c'était plutôt pas mal sur le Tour de Man. Bon, il y avait Christian Rodriguez devant, par exemple, Agnes Koolset. Devant Alexis Forpros, par exemple, le jeune français. Devant Kenny Alisson aussi, du côté de la Cofidis. Ou encore Bourgman et Maintis. Donc c'était plutôt pas mal de la part de Warren Barguil. Surtout, voilà, sur la montagne verte. Il prend la septième place. Donc pas très loin derrière Finn Fischer Black, par exemple, ou Diego Lissi. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'avait fait Warren Barguil. Et encore une fois, un bon début de saison. Bon, là, il l'a dit, grosso modo. Hirth, il a fait de la patinette. Je l'ai dit, il ne lui reproche pas de faire de la patinette. Voilà, il l'a dit. Ils avaient un coup d'avance aujourd'hui du côté de UAE. Et que c'était très compliqué d'aller les chercher. Donc ce qui fait qu'il n'y a que Van Gils qui l'a battu. Et on sait que Van Gils est très performant sur ce type de course. Donc il bat quand même Scalmose. Il bat du bon monde, Warren Barguil. Donc c'est plutôt très bien de la part du Français. C'est une bonne reprise de saison pour Warren Barguil. En passant, parce que sinon on va me le reprocher, Mathieu Burgodeau a fait 18ème. Donc un peu mieux de la part de Mathieu Burgodeau sur cette semaine. Et Cosnefrois a fait 9ème. Là, c'est peut-être un peu décevant du côté de Benoît. Enfin, décevant. C'est-à-dire que Décathlon, ils en mettent 4 dans le top 10. Mais bon, il n'y en a pas qui gagnent aujourd'hui. Tiens, en parlant de Décathlon, Bastien Trochon. Alors, autant sa gestion de course. Encore une fois, comme je dis, je pense que la minasse qu'il met dans le mur d'Alex, c'était une erreur. Autant on peut quand même souligner du côté de Bastien Trochon. Il est encore avec les meilleurs. C'est-à-dire qu'il est avec Scalmose, il est avec Ayuso, il est avec Marc Hirschi du côté de Bastien Trochon. C'est encore une excellente course de la part de Bastien Trochon. Et il fait un énorme début de saison. 2ème de la Closica Rennes Paris-Or. 7ème de la Closica Vars. 7ème également de la 2ème étape du Tour des Alpes Maritimes et du Vars. Meilleur au niveau du classement des jeunes sur cette course-là. 6ème de cette Drôme classique. Il n'avait pas fait l'Ardèche la veille. Et puis, 21ème du Tour de Lander. En ayant fait des efforts également sur cette course. Donc, c'est vraiment très très bien pour le moment ce que fait Bastien Trochon en ce début de saison. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de faire un point classement UCI début de saison. Mais Decathlon est en 3ème position. C'est pour vous dire le gros début de saison qu'ils ont réalisé. Et là, ils en mettent encore 4 dans le top 10. Donc, ça fait des points UCI. Alors oui, c'est dommage parce que personne ne gagne, on va dire. Paul Laper a fait 7. Cosse 9-3-9. Godon 10 sur cette journée. Après, ils étaient dans le 2ème peloton. Il n'y avait que Bastien Tronchon qui était dans le 1er peloton. Mais bon, c'est quand même une belle journée pour Adécatelon en termes de points UCI. Parce que 70 et 60, on va y arriver. Les 120 points, on rajoute 40 points, ça fait 160. Et les 35 points, ça fait 195. Donc, ça fait quasiment la victoire de Marc Hirschi. Donc, c'est très, très bien en termes de classement du côté de cette formation sur cette journée. Ils ont marqué des gros points. Ils marquent des gros points depuis le début de saison. On passe tout de suite aux bonnés d'âne. Les bonnés d'âne, on commence avec Scalmose. Pourquoi je mets bonnés d'âne, Scalmose ? Parce que son état de... Enfin, la forme de ses courses a été bizarre. Il y a eu un vrai souci de gestion de course. C'est-à-dire qu'il était très fort à 35 bandes de l'arrivée. Il ne l'était plus à 10 bandes de l'arrivée. Comme on dit un petit peu dans le jargon, il manquait de la caisse. Ce qui est surprenant parce que c'est assez rare de voir ce genre de situation. Vraiment d'avoir un coureur qui a... Normalement, c'est d'un jour à l'autre. Normalement, on voit des coureurs qui, des fois, sont très bien le samedi et en difficulté le dimanche quand ils reprennent. Parce qu'ils ont du mal à enchaîner les jours de course. Lui, ce n'est pas une difficulté d'enchaîner les jours de course. Parce que l'attaque qu'il met le samedi et le dimanche, elle est forte. Dans un cas comme dans l'autre. C'est qu'il n'arrive pas à tenir le kilométrage. On a eu l'impression qu'il aurait fallu des courses de 130 bandes. C'est ça qui est assez mystérieux de la part de Scalmose sur ces deux courses. C'est pour ça que je l'ai mis en bonnet d'âne. C'est ça que je me disais... C'est un truc que je crois... Ça se voit un peu sur le Dauphiné. Mais en début de saison, c'est plutôt rare. Surtout que la plupart des coureurs... C'est vrai que sur la première phase de préparation, de remise en route, c'est un travail d'endurance. Donc normalement, tu tiens le kilométrage. Normalement, ce n'est pas trop un souci. Parce que sur la première partie de saison, tu fais un vrai travail d'endurance. Le travail de force. Les autres travails... Par exemple, gagner de la puissance, ce genre de choses. Ça se fait un peu après. Il y a vraiment une phase en début de saison où l'idée est de retrouver de l'endurance. Toutes les équipes, on pratique un petit peu la même idée. Et là, de la part de ce qui est le mauseux, normalement, il aurait dû tenir le kilométrage. Parce que normalement, il aurait eu du mal à changer de rythme. C'est plutôt ça. Et là, il a... Des fois, un casse-bord dans le mur d'Alex, il ne suit pas du tout. Mais comme le jour d'avant dans le Val d'Enfer, il ne suit pas du tout non plus la mure. C'est ça qui est extraordinaire. Et pourtant, trois kilomètres après, il retrouve le rythme. Alors, j'espère que c'est juste une condition physique qui n'est pas idéale, qu'il ne s'est pas chopé un virus qui a des petits soucis en capacité pulmonaire, par exemple. Ce qui pourrait être le cas, qu'il ait du mal à enchaîner plusieurs efforts à cause de problèmes au niveau capacité pulmonaire. Mais c'est vrai que c'est bizarre, de la part de ce qu'est le mauseux, d'avoir cette difficulté à enchaîner vraiment les efforts. Encore une fois, est-ce que c'est tout simplement son état de forme qui n'est pas optimal ? Et quand son état de forme n'est pas optimal, ce qu'est le mauseux, ça ne se traduit pas ces difficultés à enchaîner les efforts ? Ou est-ce que c'est tout simplement un coureur qui a des petits soucis en ce moment ? Peut-être une petite maladie, un petit virus qui traîne du côté de ce qu'est le mauseux, et qui pourrait retarder sa préparation. Ça, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas eu vraiment d'informations là-dessus, mais c'est un surprenant, la forme de course de Scalmoseux, sur ce début de saison. On poursuit avec la Groupama, du côté de la Groupama, très discret par rapport à la veille. C'est vrai que si on regarde, le premier Groupama, il finit loin, il finit, c'est Géniette qui finit 16e. On aura pu s'attendre à mieux même de Kevin Géniette. Alors certes, il n'y avait pas les leaders, enfin le leader de la veille, il n'y avait pas Romain Grégoire, mais c'est vrai qu'on aura pu s'attendre à mieux de cette formation, en ayant quand même Madouas, Géniette, Rochas. Autant Rochas, il avait très très bien débuté la saison, autant là c'est un petit peu plus compliqué. Il finit à 5'45, Rémi Rochas. Pourtant, il avait fait des très très bonnes courses, notamment on se souvient de son accélération sur le Grand Prix La Marseillaise. Géniette, un peu pareil, gros début de saison, et puis là ça se tasse un peu du côté du luxembourgeois. On rappelle qu'il avait remporté le Grand Prix cycliste La Marseillaise. Il avait fait une bonne première étape sur l'étoile de Bessèges, dixième du général de cette même course. Là il fait onzième et seizième de ces deux courses, Ardèche et Drôme classique, mais jamais dans le premier peloton, enfin jamais dans le groupe de leaders. Donc c'est vrai que par rapport à son énorme condition physique, on a l'impression que ça stagne légèrement du côté de Kevin Géniette. Si on regarde également du côté de Madouas, lui le début de saison est bien plus compliqué, Valentin Madouas, cinquième du tour de la région de Murcy, ça c'était au mois de février, depuis il a un peu du mal à enchaîner, trente-deuxième du tour de l'Algarve, trente-neuvième et quarantième sur ces deux classiques. Or l'estradé Bianca arrive vite, et les gros objectifs de Valentin Madouas arrivent vite également. L'année dernière, sur l'estradé, il avait fini deuxième, il n'avait pas fait ces deux courses-là dans son calendrier. Il avait déjà commencé par le tour de la région de Murcy, donc après au mois de mars, et puis sur le tour de l'Algarve, il avait fait une quatrième, une cinquième place. Donc la forme était un peu plus là, là c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour Valentin Madouas. Peut-être aussi qu'il a décalé son pic de forme, l'année dernière il était tombé malade, sur les classiques grandiriennes importantes. Peut-être qu'il était un peu trop en forme, et qu'il avait chopé un virus, à un moment qu'il l'avait complètement cloué au sol. Peut-être que là il a décidé de décaler également sa préparation, sachant que Madouas, il a peut-être aussi l'objectif Jeux Olympiques, parce que je disais dans cette équipe de France, moi je verrais bien une équipe avec Laporte et Madouas, quand même pour les prochains Jeux Olympiques, sur l'épreuve sur route. Et peut-être qu'en ayant pour objectif les Jeux Olympiques, il a décidé plutôt d'être en forme, à partir de fin mars, avril pour les classiques, et surtout d'avoir un gros pic de forme en juillet, où là ça serait important pour le coureur français. Dernier bonnet d'âme, c'est la Cofidis, autant eux avaient déjà été discrets hier, encore discrets aujourd'hui, Axel Mario premier de la Cofidis seulement 20ème, Yoni Zagiré 30, et Radha encore abandonné sur cette épreuve, Anthony Perez 35ème, décevant du côté de la Cofidis, on aurait pu s'attendre à mieux de la part de l'équipe française, encore une fois je m'attendais à ce que Yoni Zagiré soit dans le coup, sauf que Yoni Zagiré n'a pas réussi à être dans le bon paquet, dans le bon peloton, pourtant il avait fait 12ème du tour de la région de Murcie, mais voilà, début de saison, où il n'a fait que des courses un jour pour le moment Yoni Zagiré, sa première course par étape ce sera par Nice, mais c'est vrai que c'est toujours un courant normalement qui est plutôt bon en début de saison, l'année dernière par exemple, il avait pris la 3ème place d'une étape sur Grand Camino, avant de finir 21ème de Paranis, mais on sait que c'est un coureur qui a souvent eu des résultats sur Paranis, surtout à l'époque où il était chez Movistar par exemple, il a eu des bons résultats, mais là ça a été un petit peu compliqué je trouve pour lui, je m'attendais à un peu mieux de la part du coureur espagnol, donc voilà, j'ai été un petit peu déçu, c'est pour ça que je le mets à ce niveau-là, mais je regarde la dernière fois qu'il avait participé à ces courses-là, il avait fini 17ème et 30ème, ce qui n'était pas beaucoup mieux, à l'époque il était chez Astana en 2021, et en 2020, je n'ai pas les résultats en 2019, il ne les avait pas faites, il n'a pas dû les faire souvent ces épreuves-là, du côté de Yoni Zagiré. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo, de cette course, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501